Salut et bienvenue sur les premiers réglages de TOCAD. Pourquoi faire les premiers réglages? Les premiers réglages sont simplement parce qu'il faudrait que nous nous sentions à l'aise dans notre travail, dans la disposition de nos outils. Et ce qu'il faut donc savoir, c'est que, ici, dans tout le point de vue de la version du logiciel avec lequel nous travaillons, nous avons un seul plan de travail qui est semblable sur tous ces différents éléments-là. Et ce plan de travail est donc, cet espace de travail est donc le dessin et la notation, qui est le mode classique, qui est généralement représenté ici. Le voici. Donc, pourquoi donc passer par le mode classique? Je préfère passer par le mode classique, pourquoi? Parce que, là, on va essayer de le personnaliser, le réenregistrer sous un nouveau nom. Et, une fois enregistré sous un nouveau nom, on va essayer de travailler avec ce mode. Une fois, il serait mieux appréhendé, on va donc essayer de revenir en mode de dessin et notation pour aller un peu plus vite. Bon, si on veut revenir à cela, si on veut bien, si pour bien expliquer ça, je préfère nous faire comprendre que, bon, si je veux faire appel à cette technique de personnalisation, l'espace de travail, que j'essaie de m'imaginer en face d'une planche à dessin. Donc, je vais d'abord commencer par modifier le papier peint, de modifier le fond, le fond de mon espace de travail. Là, je vais choisir une couleur un peu plus bleu, je vais choisir une couleur blanche. Je vais venir au niveau d'ici. Allez. Au niveau d'ici, choisir arrière-plan uniforme. Couleur, blanc, appliquer et fermer. Appliquer. Et OK. Là, on fait disparaître la grille. On a donc ceci. Une fois dans la grille disparuée, on peut essayer d'ajouter quelques barres et de modifier certains. Donc, ici, nous avons le bouton standard qui est une bonne chose. Là, on a la barre de style. Ici, c'est vrai. On a la barre d'espace de travail. Ici, oui. Qui est autocarque classique. Qui est le plan de travail sur lequel nous sommes en train de travailler. Ici, on a les calques. Et ici, on a les propriétés. Donc, ici, on a la barre de dessin. Et ici, on a la barre de modification. À ça, on peut encore ajouter la barre d'accroçage aux objets. Et fermer la barre celle-ci. Donc, on va donc faire un clic droit sur ces barres. Et prendre une autre barre. La barre d'accroçage aux objets. Et on peut ajouter une barre d'accroçage aux objets. Elle va nous permettre de travailler. Pour un début, elle est importante. Et une fois, donc, l'espace de travail personnalisé comme suit. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut donc essayer de l'enregistrer sur son nouveau nom. On peut donc essayer de l'enregistrer sur son nouveau nom. Le nom ici qu'on va donner serait DAO. On a enregistré. Une fois donc enregistré, DAO donc se met, s'aligne, s'ajoute au niveau des différents plans de travail avec lesquels on peut travailler. Le voici donc. Donc, comme je le disais tantôt au début, une fois donc personnalisé l'espace de travail comme on vient de le faire, on va donc essayer de faire des petits dessins. Et une fois, tous ces outils maîtrisés avec leurs fonctions, on va donc rentrer en mode, à notation pour essayer d'aller rapidement. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette leçon. Et on va voir la prochaine leçon qui sera une leçon dédiée au travail sur la barre de dessin et le renseignement. La barre de dessin et le renseignement. Donc, merci et abris.